Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on se prépare ensemble. Je vais faire ma routine soins et mon make-up de tous les jours avec vous. Avant de partir dans ma salle de bain et de me retrouver toute nue, non je déconne, pensez à vous abonner et à activer la notification si vous souhaitez avoir des astuces soins et make-up pour vous aider à vous sentir mieux dans votre peau. Alors on va parler doucement parce qu'il est 6h du matin, tout le monde dort. Et c'est pas vrai du tout, il est midi, j'ai fait mon ménage jusqu'à maintenant. Il n'y a personne, je suis toute seule. Donc on va commencer par le nettoyage. Ça me perturbe dans ma salle de bain, j'ai un éclairage là beaucoup trop fort. Je vais peut-être le baisser, attendez. Donc pour le nettoyage, influenceuse beauté se doit de toujours vous présenter des nouveautés. Donc je me suis dit tiens, on va entamer un nouveau produit que je viens d'acheter qui est la nouvelle mousse à durée de Serin. Et puis là d'un coup je me suis dit mais attends Audrey, c'est pas comme si tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai la flemme de chercher les autres, nettoyant entamé. Donc on va rester sur une valeur sûre et il faut à tout prix que je termine ce baume lavant de SVR dans la gamme topialise qui est vraiment un baume lavant qui est génial que j'utilise sur le visage, le corps, les enfants, les parties intimes. Donc on va commencer par le nettoyage. Et la mousse de Serin, je vous en parlerai prochainement. Je vais peut-être vous faire un petit haul de parapharmacie parce que j'ai acheté plein de choses ces derniers temps. Et de toute façon, les premières impressions en soins, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Pas sûr. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des premières impressions de soins comme je peux vous le faire avec le make-up. Je laisse repousser ma nuque. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais rasé ma nuque et j'ai décidé de la laisser repousser. Donc en ce moment, c'est vraiment la longueur galère où tu peux pas les accrocher, où ça part partout. Des fois, vous voyez, je m'attache les cheveux et j'ai ça. Pour le baume lavant, faites toujours bien mousser d'abord dans vos mains avant de mettre sur le visage. J'ai pas fait mousser trop longtemps parce que c'est le matin, la peau, elle est pas très sale. Comme d'hab, je m'essuie avec mes petites serviettes. Les tendances des mugs, j'adore. Pour le toner, j'utilise mon toner de la marque Tiam, le Vita B5 Toner. Très bien, excellent. Toner essence slash sérum. Franchement, on s'en fiche des appellations parce que c'est un peu toujours pareil. En fait, c'est un produit hyper liquide qui va venir hydrater la peau. La formule, elle est sympa, vous avez du panthénol dedans pour avoir un petit côté apaisant. Et surtout, ce que j'aime, c'est que c'est pas collant. J'utilisais par exemple la lotion premium d'Adalabo ou l'essence B3 d'SVR et je l'ai trouvée un peu collante pour avoir un autre type de peau. En plus, en ce moment, ma peau, elle est ultra grasse. Donc ce matin, dans ma routine, je vais intégrer, chose que je ne fais pas habituellement, de l'acide azélaïque. D'habitude, l'acide azélaïque, c'est un actif que j'utilise le soir quand j'ai des imperfections. Je vais l'utiliser 2-3 soirs lorsque je vois que j'ai des petites imperfections qui sont sorties. J'ai repris le sport hier. Je vais au sport maquillé et les premiers temps, ça m'occasionne toujours des imperfections. Pour targeter mes tâches pigmentaires, surtout celle-ci. Vous la voyez, celle-ci ? Mon discoloration sérum de Skin Sautical. Je sais que ce produit vaut cher, mais alors ce produit, je le trouve tellement efficace. Je ne touche pas la pipette sur mon visage. La pipette ne touche pas mon visage plutôt. C'est un sérum où dedans, vous avez de l'acide tranexanique. Donc ça va vraiment venir traiter tous les types de tâches, que ce soit des tâches de vieillesse, l'antigo, des tâches type mélasma, tout ce qui est aussi même tâches d'inflammation. Vous voyez les petites tâches rouges qu'on peut avoir après des imperfections. Moi, ça m'arrive très très souvent. Et ce qui est bien, c'est qu'il est ultra liquide. Il y a aussi un peu, à l'intérieur, il y a un extrait de ce qu'on appelle d'épaisse, qui a un effet un peu sur le renouvellement cellulaire, une sorte d'exfoliation douce au quotidien. Et de la niacinamide. Donc vous savez, vous connaissez les vertus désormais de la niacinamide. Ça a mille et une vertus, aussi bien sur l'hyperpigmentation, la bonne santé de votre barrière cutanée, la prévention des imperfections. Bref, il y a plein d'utilités. Je combine mon sérum anti-tâches avec un autre, celui de The Ordianary, l'alpha arbutine. Alors celui-ci, j'ai hâte de le terminer parce qu'il est un peu épais. Comme toutes les formules de The Ordinary, on va dire, les sérums peuvent être un peu épais et peuvent parfois pelucher. Donc vraiment, j'en mets très très peu. J'ai vraiment mis deux gouttes que je vais bien étaler. Et comme vous pouvez le voir, j'enchaîne tout à la suite. Mon liposil de Talika que je vais mettre au niveau des sourcils, sur la queue là, parce que souvent, il ne pousse pas assez. Ici aussi, bien entendu, on va en faire bénéficier les cils. J'adore ce produit. Je vois vraiment une réelle efficacité sur les cils. Le contour des yeux, je vais mettre la Confidence in an Eye Cream de Hit Cosmetic. J'aime bien le format. Franchement, je trouve que c'est une crème assez compacte. Il en faut peu. Elle hydrate bien sans être trop trop grasse. Bon, ce n'est pas la crème la plus légère. Mais elle est bien adaptée à mon contour des yeux. Il y a pas mal d'actifs à l'intérieur. Elle n'est pas du tout irritante, par contre. Et j'aime bien parce que je trouve qu'elle a un petit côté lissant. J'ai essayé plusieurs produits de Hit Cosmetic. Côté soins, je ne suis pas totalement convaincue. Et là, il me reste leur rétinol. Ils ont sorti un nouveau produit au rétinol. Celui-ci, je pense, enfin j'espère en tout cas que je vais l'aimer. Parce que la formule a l'air d'être très très bien. Donc on verra ça, je vous en reparlerai prochainement. D'habitude, j'aurais enchaîné avec mon soin solaire, ma protection solaire. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire pour essayer de réguler un peu ma peau grasse, ça fait 2-3 jours que je fais ça et ça marche bien. Merci à Sarah qui m'a suggéré l'idée, mon amie Sarah de la chaîne Sarah Chou. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'acide azélaïque. C'est le booster de Paula Choice. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir l'utiliser sur du long terme. Parce que c'est quand même un produit qui va venir contrôler la production de sébum. qui va avoir un effet sur l'imperfection, sur les tâches pigmentaires. Mais dedans, il y a de l'acide salicidique. Donc ça va venir en gros désobstruer les pores. Et j'ai peur que sur du long terme, ça m'assèche un peu la peau. Donc on va voir. Là, ça fait le troisième jour consécutif que je l'applique. C'est une texture en plus qui est hyper agréable. Il en faut peu. L'acide azélaïque, ça aide aussi pour tout ce qui est rougeur. Les personnes qui ont de la rosacée connaissent bien cet actif en général. Je sais que vous êtes nombreux des fois à hésiter entre tel produit et tel produit. Essayez parfois de vous orienter vers des produits qui vont cibler plusieurs problématiques. Par exemple, celui-ci. Je vais traiter ma problématique de peau grasse, d'imperfection et aussi de tâches pigmentaires. Je ne l'avais pas vue. J'avais de la crème au bout du nez. En général, à ce moment-là de ma routine, ce que je fais, c'est que j'attends au moins 5-6 minutes avant de mettre ma protection solaire. Et j'attends encore entre ma protection solaire et mon maquillage, si possible, pour que ma peau absorbe bien tous les produits et qu'il n'y ait pas trop d'excès avant de me maquiller. Il faudrait que je termine celle-ci. Celle de SkinCeutical, en plus, aujourd'hui, je ne vais pas sortir de la maison. Donc, celle de SkinCeutical a un indice 50. Ce n'est pas un SPF 50+, mais c'est très bien pour l'usage que je vais en faire aujourd'hui. Et à l'intérieur, on retrouve les actifs qu'il y a dans le sérum discoloration. Et je l'aime bien parce qu'elle est très légère. Elle contient quand même un peu d'alcool. Je ne suis pas sûre que les peaux sensibles la supportent. Après, elle a un certain coût. Est-ce que je la réchèterai ? Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, je la finis. Ce que j'aime, c'est qu'elle a une texture légère qui matche bien avec ma peau grasse. Pour le visage, il faut mettre deux doigts. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez votre crème et hop, un doigt, deux doigts. Vous ne voyez rien. C'est ce qu'il faut pour tout le visage. Peut-être même plus, surtout quand les textures, elles sont fluides. Ce que vous pouvez faire, vous en mettez deux fois d'affilée. Bon, et pour mes lèvres déshydratées, toujours un peu d'aqua-fort. Ou l'aqua-fort. Souvent, le matin, c'est l'aqua-fort. Et le soir, c'est le rêve de miel de Nuxe. C'est bon, je suis prête pour le maquillage. Donc, vous avez vu. Alors là, j'ai filmé. Ça m'a pris 10 minutes. Mais en réalité, ça prend 5 minutes. Je vous montre les coulisses, ce qu'on ne voit jamais. Regardez tout ce que j'ai sorti. Et en fait, en ce moment, j'ai vraiment trop de produits entamés. Vous voyez là, c'est une déserte. où je range les produits entamés, juste pour ma routine soin du visage. Et encore, il n'y a pas tout parce qu'il y en a aussi dans ce tiroir. Et c'est pour ça, en fait, que je ne voulais pas entamer un nouveau nettoyant qui est juste ici. Parce qu'à un certain moment, j'en ai trop. Hop, le petit trépied où je vous ai filmé. La lumière juste à côté. On va passer à l'étape maquillage. On va faire simple et efficace. Aujourd'hui, je vais tester pour la première fois l'anti-cerne Mireille Cosmétique. Ils m'ont fait un petit colis où à l'intérieur, ils m'ont envoyé leur nouveau anti-cerne qui est trop mignon. En fait, vous avez un petit cushion, un mini cushion avec une mini houppette qui est trop mimi. Et ça fait 2-3 jours que je teste cet anti-cerne. Il est pas mal du tout. J'ai un petit problème. En fait, il n'y a pas les teintes écrites sur les packaging. Et donc, je ne sais pas si je vais tester la 1 ou la 2. Parce que quand je les swatch, vous en avez une en fait qui est une teinte rosée, une qui est une teinte beaucoup plus dorée. Je vais tester la plus dorée. Je pense que ça doit être la 2, je ne sais pas, par logique. La petite houppette a un embout un peu pointu. C'est hyper pratique. Donc, on en prélève une toute petite quantité. On a une couvrance moyenne. Le produit, il est fin et il est ultra concentré. Je trouve qu'il s'étire vraiment bien. Vous voyez déjà la différence. Un œil fait, un œil pas fait. Regardez, j'ai le cerne quand même qui est bien creux et bien violacé. Avec ce produit, je vous conseille vraiment d'en mettre peu et tirer la matière. Et ça va être pareil pour le produit teint. C'est la 10e chance que je lui donne et ça a été la bonne, on va dire. En fait, il faut en mettre une infime quantité et l'étirer au maximum. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la couvrance, il risque d'avoir des zones qui vont être moins couvertes. Mais c'est la seule façon de faire matcher ce couche cushion avec ma peau. L'avantage en fait de ce produit, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un SPF 50. Donc, ça peut être un surplus de protection si vous vivez dans un endroit particulièrement ensoleillé comme la Corse, par exemple. Au niveau de la teinte, j'ai la numéro 2. Vous voyez, j'ai juste appuyé une fois et le but... Je crois que j'ai pris la... Ouais, c'est la 2. Ça va être d'essayer, donc je tapote la matière, mais je vais essayer de la diffuser de partout. Il faut vraiment que j'en mette très très peu de ce produit, sinon il n'est pas beau. Il fait de l'épaisseur, il fait briller, il se voit. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à l'aimer, ce produit. Mais je suis contente d'avoir insisté parce que, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai repris le sport dans ma box de crossfit qui s'appelle Crossfit Moria sur Ajaccio. Excellente box, vous pouvez venir m'y rejoindre, nous y rejoindre. J'avais mon teint qui était fait et il a super bien évolué malgré le fait que j'ai bien transpiré. Donc, ça a été un peu l'épreuve du feu hier et je me suis dit, ouais, finalement, ce cushion, je l'aime bien. La façon dont je le travaille, ça va donner un effet ultra naturel. Vraiment, j'arrête maintenant de couvrir totalement et complètement mon teint. J'ai appris à aimer ma peau, mais il faut dire qu'en même temps, ma peau en ce moment, elle est particulièrement jolie. Depuis quelques temps, je n'ai plus du tout d'imperfections, les tresses sont lissées. Donc, forcément, c'est dû à ma routine soin, notamment depuis que j'ai intégré les produits Paula Choice. Ce qui me fait beaucoup de bien, c'est mon masque Curien Body, le masque LED. Aussi, le fait de bien dormir, d'essayer de bien manger, il n'y a pas de secret. Vous savez, il n'y a pas que votre routine soin qui va vous aider à avoir une belle peau. Vous avez vu le temps que je mets pour travailler ce produit, mais c'est la seule façon pour qu'il match sur ma peau. C'est un cushion qui renvoie quand même de la lumière. Le teint, il est vivant. Je vais faire des petites touches, là où vraiment je veux camoufler. Ma petite tâche pigmentaire ici, récalcitrante. Mais celles du nez qui sont toujours rouges. Je vais bien poudrer mon teint, sinon je vais être en mode boule à facettes. Pour matifier, le fait d'utiliser de l'acide azelaïque, ça m'a bien aidée avant. Donc, ma petite houppette de Linda Halberg. Ma poudre de Shiseido. Et on va venir vraiment faire rentrer la poudre. Pour le contour des yeux, ça fait quelques temps que je teste la poudre de Pat McGrath. La Skin Fetish. Et en fait, sur moi, elle ne matche pas du tout. J'ai vraiment l'impression qu'elle m'assèche le contour des yeux. Donc, je ne sais pas si vous l'avez. C'est mon amie Sarah qui me l'a conseillé. Sur elle, elle lui convient parfaitement. Je vais retenter avec vous de l'utiliser. Je vais vraiment prendre un pinceau très fluffy. Je vais un tout petit peu en mettre. Je la trouve en plus très poudreuse. Je vais essayer. Vous voyez, tout de suite, j'ai l'impression que ça marque mon contour des yeux. Je crois qu'il ne faut plus que je poudre mes anti-cernes, en fait. Je teste pour la première fois avec vous la palette de Benefit Hurt Angel. La fouroscope, elle l'est, mais trop bien. Puisqu'en fait, dedans, vous retrouvez le bronzer Hula, qui est un de mes bronzers préférés. L'highlighter cookie, qui est mon highlighter préféré, number one de toute la terre. De blush, donc le Georgia, qui existe déjà, que je n'avais pas. Donc voilà, ça tombe bien, je voulais le tester, qui est un joli pêche doré. Et vous avez un... Alors celui-ci, je pense que c'est une édition limitée. C'est le Honeymoon, qui est un joli rose. Donc vous pouvez même mixer les deux blushs ensemble. J'adore ce genre de palette multi-usage. C'est parti, allez, avec le bronzer. Mon pinceau MAC numéro 135S. Ah, j'adore la poudre Hula. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Mais je trouve qu'elle a vraiment la bonne couleur entre une poudre bronzante et contouring. C'est-à-dire qu'elle n'est pas trop orange, elle n'est pas trop grise non plus. Elle est mais parfaite. Je l'adore. Franchement, je l'ai en format carré, classique, individuel. Et ça fait partie de mes bronzers préférés. Vous savez pourquoi j'applique vers le bas, comme ça mon bronzer ? En fait, j'ai un visage sur lequel il y a beaucoup de duvet. Et mon duvet interfère parfois avec le make-up. Ça peut faire des amas ou au contraire des endroits où il y a moins de produits. Et en fait, d'appliquer comme ça, ça lisse le duvet. Je vais me renseigner pour essayer de faire du laser. Ils ont sorti la version glow et plusieurs versions du bronzer ou là. Je pense que je vais craquer pour une ou deux. L'highlighter cookie, il est quand même assez présent. Il a un effet glacé. Et je le trouve tellement beau. Il fait un effet vraiment glacé, mouillé. Alors attention, il se voit, mais j'arrive vraiment à le moduler. Et ce que je fais toujours, je le mets juste avant mon blush. Entre l'étape du bronzer et du blush. Puisqu'ensuite, quand je mets mon blush par-dessus, ça vient venir fondre la matière. Et je le trouve tellement beau. Donc c'est vraiment un highlighter que j'utilise sous l'arcade sourcilière et en coin interne. Aujourd'hui, je vais juste mettre du rimel. Ça sera très bien pour la maison. Et donc vous voyez, je fais toujours un petit rappel. Au coin interne de l'œil, ça ouvre le regard. Bon, il ne faut pas trop en mettre non plus. Un tout petit peu sous le sourcil. J'essaye de ne pas toucher le sourcil. Pour le blush, j'hésite. On va peut-être mélanger les deux. On va tenter. Georgia, j'ai l'impression qu'il est quand même assez pailleté. Ce n'est pas trop une bonne idée d'utiliser ce pinceau. Il est un peu trop gros. On reprend Georgia. Un pinceau un peu plus petit. Ce n'est pas le blush le plus pigmenté du monde. Par contre, je pense qu'il apporte de la lumière. Alors on va peut-être s'arrêter là avec Georgia. Parce que sinon, je pense que je vais faire des appels de fard sur la lune. Et on va prendre donc le blush rose. Qui est légèrement satiné. Mais il est beaucoup plus mat. Trop de glow, tu le glos. Ah oui, ça, ça me plaît. C'est frais, c'est joli. C'est assez pigmenté. Vraiment, là, j'en mets très très peu sur le pinceau. Ce que j'ai oublié de faire. Vous voyez, avec mon pinceau, je ne rajoute pas de produit de bronzer à l'intérieur. Et ce que je fais en fait, les yeux ouverts, en regardant bien droit, marquer le creux de ma paupière. Mais en fait, ça va vraiment marquer le dessus, le creux. Comme j'ai la paupière qui est un tout petit peu tombante. Je ne viens pas fermer les yeux et mettre du produit là, vraiment dans le creux interne qui ne se verrait pas. En fait, je le mets, le regard bien droit, ici, où ma paupière est légèrement tombante. Et en fait, ça la creuse et ça me donne un regard un peu plus éveillé. Donc, je fais ça avec le bronzer. Et je fais la même chose. Je prends mon pinceau sans rajouter de matière avec mon blush. On va tester pour la première fois ensemble le nouveau mascara de Bare Minerals. Ils viennent de sortir un mascara avec une brosse en picot super, mais dont la formule est enrichie. Donc, c'est un mascara slash fortifiant. Alors, regardez la brosse. Je ne sais pas si vous voyez, elle a à la fois des picots et un embout plat. Je trouve que c'est hyper original. Comment le dompter ? Je pense qu'on va d'abord passer les picots. Et après, on passera à l'autre partie. Ça ouvre bien le regard. Ça définit bien. Ça attrape bien les cils, je trouve. La partie vraiment avec le peigne, on va dire. Ouais, pas mal du tout. J'aime bien parce que j'ai l'impression que ça m'attrape tous les cils. Même les plus petits, vous savez. On a toujours des cils de différentes longueurs. Et j'ai vraiment l'impression que ça attrape tous les cils. Et maintenant, je vais passer, sans en remettre, je vais passer avec l'embout plat. Et je ne sais pas s'il va plaire à tout le monde. Mais alors, moi qui aime les brosses picots, j'aime beaucoup ce mascara. Première impression qui est pas mal. On va voir sur la tenue. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas faire de grands efforts. Mais vu que j'ai les paupières grasses, ça suffira pour voir s'il a une bonne tenue ou pas. Côté définition, c'est pas mal. Alors, il faut faire gaffe. Je pense qu'on peut vite se faire des paquets si on n'a pas l'habitude de la brosse. Première couche, ça me satisfait. On va voir avec la deuxième si ça ne fait pas trop de paquets, si ça se travaille bien. Oh, il est... Ouais, 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 j'aime bien. Je dirais qu'il est plus allongeant que volumateur. En fait, je le trouve original la façon dont on le travaille. La brosse, on dirait vraiment qu'elle peigne les cils. Comme une brosse à cheveux, vous voyez ? Écoutez, première impression, on va dire, validée au niveau du rendu, au niveau de la tenue. Je ne sais pas. Je vous en reparlerai, bien sûr, vidéo favori, tout ça. Vous savez que je vous en reparle toujours. Pour les lèvres, j'ai reçu les nouveaux gloss Milky de NYX. J'adore le make-up NYX. Ah, on a quand même des teintes qui sont hyper fun. On va un peu s'amuser ? Allez, on va tenter. Le bleu m'intrigue. Je me demande ce que ça peut donner sur les lèvres. Disons que si vous avez les lèvres très roses, ça peut avoir un effet qui va contrebalancer l'effet rose de vos lèvres. Sur moi, c'est pas top. Ça me fait des lèvres grises. Je pense que mélanger à certains contours des lèvres, ça peut être pas mal. Bon, le bleu, on passe. C'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui. Je vous propose de tester la teinte violet, donc la lila. Hum, qui va pas du tout m'aller. Comment vous dire que j'ai l'impression d'être malade ? Donc la teinte cherry. On va voir. Ah ben voilà ! Hum, ça ressemble à la couleur Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Ah, ça je préfère. C'est vraiment un nude. Hum, ouais, j'aime bien. Alors au niveau des gloss, ben c'est des gloss. Ça brille, ça colle, ça sent bon. C'est des gloss de NYX. En général, ils ont une petite odeur de sucre. Là, on sent qu'il y a un effet émolliant et hydratant. Donc c'est très très agréable. Allez, je termine avec une dernière couleur et je pense que ça sera la bonne. Ah, j'aime bien. Il aurait fallu que je mette un peu de crayon. Mais comme je vais rester à la maison, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir de me préparer avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous souhaitez que je refasse ce format un peu plus dynamique, un peu plus naturel et spontané, on va dire. Peut-être avec des looks beaucoup plus élaborés, avec des nouveaux produits sans. Vraiment, vos commentaires sont toujours d'une grande aide pour moi puisqu'il y a toujours, toujours du bon qui en ressort. Donc, on se retrouve en commentaire. En attendant de se revoir en vidéo, suivez-moi si vous le souhaitez sur Instagram puisque j'y partage des choses différentes. J'y parle, voilà, un peu plus du quotidien, de look, de look, j'ai partagé une fois un look. Je vous montre des fois, voilà, les petites recettes que je fais parce qu'en ce moment, j'essaie de faire un effort de ce côté, mes lectures, tout ça. Donc, bref, vous me suivez avec le pseudo Byreo, rien ne change. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.